Mesdames et messieurs, et bien bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça fait extrêmement longtemps, déjà bonne année 2023 à tous, plein de bonnes petites choses, euh... Vous avez compris la base. Aujourd'hui, on vient parler d'un truc qui pour moi, euh... Un peu sous-coté. C'est ça. La, la, la vileur. Alors, je dis un peu sous-coté, mais j'étais le premier à ne pas réellement l'utiliser. Euh... C'est parce que j'ai vu la kit Viltor Pro, qui s'est passé deux, trois petites choses qui ont fait que, euh... Que je voulais avoir un tirage vraiment comme une cigarette. Euh... Et du coup, je suis tombé sur la Viltor de chez Aspire. Vous avez vu, c'est le matin, on se boit un petit café juste avant. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne, hein ? Comme je vous disais, il s'est passé quelque chose qui a fait que je voulais retrouver un tirage vraiment ressemblant à une cigarette. Et, euh... J'avais déjà le... Celui de chez Omego. Euh... J'ai oublié son... J'ai oublié son nom. Je sais juste que c'était Omego qui l'avait fait. Euh... Ça marchait bien, mais... Résistance qui se cramait un peu trop vite. Le filtre, pareil, qui s'engorgeait trop rapidement en termes de... Euh... Qui s'engorgeait trop. Et, euh... Et puis, ouais, au bout de deux, trois heures, le filtre dégueulé de liquide. Donc, j'avais vite des... J'avais vite lâché ce système-là. Et, euh... Je suis parti au... Pour info, même si vous vous en fichez, je suis parti au salon de l'automobile, il n'y a pas très longtemps. Euh... Et du coup, c'est à Bruxelles. Le prix du tabac ne coûte vraiment pas cher là-bas. Euh... Et en revenant en France, je me suis dit, punaise, au final, c'est pas la clope qui me dérange. Euh... C'est pas le... Le fait de fumer une clope que je recherche. En fait, ce que je cherche, c'est la sensation d'un filtre. Alors, ça paraît bête, hein, mais... Vous voyez, je suis toujours sur du matos comme ça. Zéro problème. Mais, on revient toujours au même problème. C'est que ça reste, pour moi, un système psychologique. De se dire, un fait un... Ouais, il me faut mon filtre comme une cigarette. Et ça m'ira très bien. Donc, je voulais pas mettre des milliers de dessins. On me parle de la vilteur. On me parle de la vilteur, bien même avant que j'aille au salon de l'automobile. Euh... Mais je prête pas plus attention. On est quand même sur un système de 2 millilitres de contenance. 450 milliampères d'autonomie. On est sur un système assez petit, euh... En termes de taille, hein. 107 de hauteur, 22 de longueur, 12,5 de largeur. Euh... Et résistance en 1 ohm. Alors, vous voyez, vous dites ça à... A Théo de Mavapendai. Théo de Mavapendai, vous rigolez un peu au nez. Euh... En mode... Pfff... C'est pas fait pour moi. Euh... C'est trop petit. Ça a pas d'autonomie. Ça a une contenance nulle. Euh... Faut vraiment que je trouve quelque chose pour accrocher à ce système-là. Voilà. Alors, la vilteur, euh... Étonnamment. Et c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Parce que c'était clairement pas l'objectif d'en faire une vidéo de cette... Euh... Euh... Parce qu'ils ont sorti la vilteur pro. Il y a un petit temps aussi, hein. Mais qu'il faudrait qu'une batterie externe. Qui est par contre beaucoup plus chère. Qui est à 60 euros. Mais vous avez le système de batterie externe. C'est vrai que, en termes d'autonomie... Ouais. On tient une bonne journée. En vrai, on tient une bonne journée. Euh... Après, j'alterne aussi avec la... 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 La Centaurus Quest. Euh... À 70 watts. Mais... Voilà. Même pour des longs trajets... Ça va le faire. La seule chose, je trouve, c'est qu'on a... On a passé d'informations sur les sites commerçants. Que ça soit le petit vapoteur. Que ça soit arômes et liquides. Ta clope, etc. Je m'explique vis-à-vis de ça. Nous avons des informations... Par exemple, pour le drip tip. Nous avons des informations pour la cartouche, etc. Etc. Ça, il n'y a pas de soucis. Par contre, on n'a pas... Plus d'informations sur... Quand est-ce qu'il faut qu'on change le filtre en mousse. Alors... Je suis le premier à me dire... Bah, faut pas être con. Euh... Faut pas être bête, plutôt. Le filtre, tu le changes quand... Bah, il y a un peu cracra. Ou des choses comme ça. Et en fait... Euh... Bah, moi, je le change une fois par jour. Enfin, chaque soir. Alors, je sais pas si c'est la bonne durée. Mais, partez d'un point de vue que le lot de 10 petits filtres, comme ça, bah, ça ne vous coûte que 2,90€. En vrai, je préfère mieux jeter mon filtre avant. Parce que, bah, du coup, il y aurait un peu de bouloche, vous voyez. Donc là, là, j'ai vaper hier. On va voir... Cette caméra-là n'est pas top, top. Mais on va voir que le filtre est un peu jauni avec le temps. Vu que je suis en train de vaper du tabac... Bien jaune aussi. Euh... Je préfère mieux le changer chaque soir. À 2,90€, le lot de 10, ça me dérange pas. Euh... La cartouche... Ça sera vendu comme ça. Alors, non Siri, besoin d'enclencher. Ça sera vendu. Hop. Donc, on a le petit pods et on a toujours le filtre à côté. En valeur ohmic, on sera toujours sur du 1 ohm, de ce que j'ai pu voir. Après, à savoir qu'au niveau du packaging, packaging de base, ils vous fournissent un drip tip en plastique. Donc, un drip tip classique. Et ça, je trouve ça bien quand même de le fournir dedans au cas où. Et ils vont fournir deux filtres, comme ça. Vous avez différentes couleurs pour les filtres. Ça, après, c'est qu'un accessoire. Ça ne change rien derrière. Vous avez du rouge, du bleu, du noir et du blanc. Le rouge est très beau, en passant. Vous voyez, c'est ce système-là de... Je ne sais même pas si vous allez l'entendre à la caméra. Enfin, avec le micro. C'est ce système de se dire, putain, c'est vraiment tirage clope. Et c'est pour ça que je suis obligé, enfin, que je me sens obligé de vous faire une vidéo. Parce que c'est sous-côté. Je pense qu'on viendrait... Les personnes qui ont beaucoup de mal dans la cigarette électronique, qui ont peur de gros bazar comme ça, et les commerçants, les mauvais commerçants, qui vont dire, tu as besoin d'une machine à 350 euros 99 centimes hors TVA, pour arrêter de fumer, alors qu'en fait, la personne est juste ultra craintif, a peur des grosses bécanes, des trucs qui font la vapeur, et pourrait se rediriger sur un truc plutôt à 15 balles. Bah ouais. Alors, je me suis amusé à faire le tour des commerces, dans la ville où j'habite, et incluant des villes carrément à l'opposé. Personne. Il y a deux boutiques qui ont des accessoires pour la filter. Sinon, toutes les autres personnes, soit ne connaissent pas la filter, ce qui est étonnant, ça vient de chez Aspire. Aspire, je vous rappelle que c'est pas une petite marque qui vient d'arriver. Soit ils ont des accessoires, donc cartouches, et encore pour la filter Pro, la différence, c'est que celle-ci, on est un peu sur une forme un peu carrée, rectangulaire, comme tu souhaites. La filter Pro, on sera sur un système rond, en forme de cercle, en tubulaire, ce que tu es en fait. Mais ça sera pas la même forme. Et soit les gens ne la connaissent que de nom, soit ils n'ont jamais bossé, soit ils ne savent pas réellement ce que c'est. Et je trouve ça triste, parce qu'en vrai, 15 balles, alors oui, toi, en tant que commerçant, tu ne feras pas un gros panier, c'est sûr. Mais en vrai, le temps que tu prennes ton pote filter, ta boîte de cartouches en plus, et un petit jus, un petit kung fu, de suica en 12 mg de nicotin, tu finis un panier, elle est peut-être une quarantaine d'euros, 35, 40 euros, si tu prends en boutique. Et franchement, tu es ultra quali, tu es lancé dessus. La cartouche, moi, ça fait une semaine que je la tire. Pourtant, je sac comme un beurre. Mais ça va ? Et tu vois, franchement, ça fait tellement bien le travail, et c'est magnifique, cette box, enfin, ce kit. Pareil, je vous rappelle que c'est un kit sur lequel vous allez pouvoir utiliser le CBD. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le CBD. À un moment, j'en consommais énormément sous forme florale et sous forme de liquide aussi avec Grineo. Et là, vu que vous êtes sur des résistances à un ohm, c'est topissime. Donc, vous pouvez vaper du Grineo, vous pouvez vaper du Marie-Jeanne, vous pouvez vaper ce que vous voulez dessus, il y a zéro pépin. Et punaise, je vous rappelle, c'est un kit qui coûte 15 balles. C'est fou de pondre un kit comme ça qui est pour moi... Alors, je sais qu'il est sorti il y a un petit moment, mais franchement, on vient le remettre d'actualité. Je pense que ça... Ça repète un coup. Alors, le quack, oui, c'est 450 mAh. C'est vrai, on n'est pas sur une grosse autonomie. En vrai, moi, évidemment, ma blague ne fonctionnera pas. Tu prends une petite batterie externe ou autre, ça se recharge en 2x2. Franchement, tu fais largement le travail. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que sur Insta, j'avais eu cette question-là, comment on voit pour le filtre ? En fait, tu as juste besoin... Hop là ! Tu le retires. Tu vois que là, il est bien cracra, par exemple. Et en fait, sur le filtre, tu as des petites flèches. Hop ! Et tu viens tout simplement l'insérer. Hop là ! Alors, l'inconvénient, c'est que le filtre ne s'enfonce pas réellement. Donc, tu vois, il est un peu bancal. Ça, c'est si t'es comme moi et que tu veux que tout soit droit, carré, un peu, tu vois, ça me perturbe ça, par exemple. Mon cactus, depuis que j'ai réemménagé, mon cactus n'est plus droit. Ça, ça me perturbe beaucoup trop. Mais bon. En vrai, cette filtre est très bien. La filtre pro, c'est vraiment si vous voulez passer une gamme au-dessus. J'hésitais beaucoup à me la prendre. Non pas le prix m'a freiné, je vous rappelle, 60 balles, mais en mode, bon, en vrai, soit je suis chez moi, soit je suis dans ma voiture, soit j'ai une batterie externe à côté de moi. Et puis en vrai, j'ai plusieurs kits, donc je m'en fiche. Donc, je n'ai pas besoin réellement de partir sur un truc plus cher avec une batterie externe, sachant que j'ai de quoi faire là, point, vraiment au cas où. Et tu vois, tu peux prendre des bonnes grosses bouffées, il y a zéro pépin. Alors, le gros couac, tu vois, c'est la petite contenance. Je te rappelle, c'est 2 ml de contenance, du coup. c'est vrai, mais il faut quand même assez souvent le remplir. Tout dépend encore une fois de ce que tu en veux. je viens de voir en même temps qu'ils ont fait la kit pod filter S qui fait, elle, 500 mAh et qui possède un écran. Alors, tu vois, moi, je ne l'ai pas vue passer ou alors je ne me suis vraiment pas intéressé à ce modèle. Bon, on a 50 mAh en plus, elle est à 22,90€ contre 15,90€ l'autre. C'est les mêmes cartouches, tout est identique. Tu as quand même une belle différence de prix. Tu as quand même une belle différence de prix pour les mêmes résistances, les mêmes cartouches, mais tu as 50 mAh en plus et un système d'écran. Bon, ok, elle est aussi un peu plus grande, puissance de 15 watts. Bon, ok, soit. Mais tu vois, payer un peu plus cher pour avoir un écran, au final, je trouve qu'une personne primo vapoteur qui a vraiment besoin de se décrocher de la clope ou d'avoir un système d'appoint, un système comme ça où tu n'as pas de réglage, tu n'as pas besoin d'appuyer, hop, Jean-Jacques Goldman qui sort de réunion d'affaires, tiens, il est en pause et tu vois, il tire ses 3-4 taffes, s'il a un veston, il le claque dans son veston et c'est nickel. Alors, directement, non, je ne le compare pas du tout au puff pour ce petit système-là. Pas du tout de comparaison. Ça va de soi, on est sur de l'inhalation indirecte. Je préfère mieux vous le rappeler, l'inhalation indirecte, tirage comme une cigarette, inhalation directe, plus côté chicha où tu fais plein de vapeur, etc. Franchement, je suis bien content de revenir en ce début d'année avec un kit, peut-être une nouvelle série parce que du coup, j'ai plein de matos comme ça que je trouve sous-côté et je vous en parle très très souvent sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Insta, venez sur Insta, je suis beaucoup plus actif. Je pense qu'on va faire une nouvelle série sous-côté hashtag 1 et on parlera du coup de cette filter. Si vous la possédez, n'hésitez pas à me faire un retour, franchement. Si vous en avez entendu parler, si vous l'avez testé, vous me faites un petit retour sur Insta, ça fera toujours plaisir ou même sur YouTube directement. Alors, je vous rappelle, je ne fais pas de session ASMR. La voix est très calme mais franchement, ça caille. Ça caille. Là, actuellement, dans le Nord, on est à moins 5 en janvier et ça caille beaucoup trop. Donc, la voix se repose et la voix se rechauffe. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine parce que nous, début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera uploadée mais on se voit peut-être un de ces quatre sur YouTube et puis voilà, prenez soin de vous, une bonne vape et puis amour, oh putain, ça fait très longtemps. Amour, gloire, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo, prenez soin de nous. Ça va être compliqué de vous enfumer. On va prendre l'autre. A bientôt.